Les pays africains accusent l'Occident, mais certains comme l'Ethiopie pourraient aussi donc s'interroger sur leur politique. Notre confrère du nouvel observateur, René Bachmann, qui rentre d'Addis Abeba, déclare que le gouvernement éthiopien n'a pas, par exemple, ni les moyens, ni la volonté réelle de régler les problèmes du pays, où la famine, vous le savez, est venue s'ajouter à une guerre sans fin contre une rébellion en hérite. Au cours des six derniers mois, 600 000 tonnes d'aides sont arrivées en Ethiopie, ce qui veut dire sont arrivées dans les ports éthiopiens, mais autant que j'ai pu savoir pendant que j'étais en Ethiopie, seulement 200 000 à 250 000 tonnes sont arrivées aux gens qui ont faim, qui sont à l'intérieur de l'Ethiopie, alors qu'il en faudrait largement le double, sinon davantage. Ces tonnes manquantes sont en gros pour moitié, une quantité de l'ordre de 200 000 tonnes, 220 000 tonnes dans les ports éthiopiens et à Djibouti, et d'une quantité équivalente dans les dépôts et un certain nombre de stocks du gouvernement éthiopien, mais ne sont pas distribués. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un détournement de l'aide par des autorités éthiopiennes ? J'ai obtenu l'information que des quantités indéfinissables de nourriture sont déviées de l'aide internationale pour être fournies soit aux miliciens, soit même à l'armée éthiopienne. Éventuellement d'ailleurs, sont même attribuées aussi aux alliés de l'Ethiopie, c'est-à-dire aux soviétiques. Alors justement, vous soulignez un deuxième paradoxe dans votre reportage. Vous dites que l'Ethiopie livre à l'Union soviétique et des céréales et du sucre par exemple. C'est vrai qu'il y a des fuites, disons. Je ne pense pas que ce soit dans des quantités énormes, mais il y a des fuites de céréales et d'autres sortes d'aides sur lesquelles je n'ai pas eu de précision en direction de l'Union soviétique. Des pilotes d'avions occidentaux qui participent à la distribution de l'aide ont vu des avions soviétiques décoller à destination de pays extérieurs à l'Ethiopie avec des chargements d'aide.